bonjour bonjour alors aujourd'hui petit live sur jim ça faisait longtemps non ça faisait une semaine du lourd j'ai appris des choses hier car il ya eu un petit live un petit live gaming un petit live gaming mais on a prolongé juste après ce petit live il ya eu du monde il y avait matt qui est monté il y avait tout le gars il y en a un peu divergé et je vais vous raconter ce qu'on a appris sur sur ce live jim et sur un nouveau projet que de suspense que va-t-il se passer est ce que c'est le projet voilà qui va nous rendre et chou pas on considère à plus en fin de vidéo pour l'heure c'est de faire le bilan je vais regarder un peu en direct le live hier il ya une heure de gaming comme je le disais et on a divergé à 2h31 1h31 de de debunk en tout genre je vous invite à regarder ceux qui suivent la chaîne secondaire c'est totalement un live que je devrais découper et peut-être mettre sur la chaîne secondaire pour ceux qui connaissent pas cette chaîne si sinon dans l'onglet communauté juste avant de commencer périple est vous chaud pour une colab alors là je me suis dit 29 j'ai les yeux exposés c'est bien 29 hockey et 20 votants 69% ok je me suis peut-être mal exprimé mais est ce que vous êtes chaud pour faire le colab avec moi les personnes qui sont chauds vous mettez dans dans les commentaires oui je suis chaud pour faire un petit colab donc soit un petit truc de gaming ou autre je mettrai je mettrai mon pseudo disque ordre je referai un sondage du coup comme ça pas été clair si vous voulez faire une colab directement avec moi ça sera on peut faire aller-retour je fais une colab sur votre chaîne et vous faire un retour sur la sur la mienne ou inversement c'était le sens de ma question mais c'est vrai que peut-être que j'ai pas été assez précis effectivement le voyant comme ça je comprends pourquoi il ya eu aucun commentaire bon après ce préambule on peut passer au vif du sujet à savoir jim ou et sur sur un nouveau coup alors avant de commencer oui le retour de ah oui ça c'est vous le mettre quand même je vous invite à regarder ce live mémorable monstrueux mal téléchargé l'archiviste naka peut le l'archiver une dizaine de fois parce que ça c'est comme complètement assez énorme l'équipe d'usine nous invite cab et notamment nous invite à se délester de nous in vendez vendez bande de bâtards bah oui en gros c'est ça je peux pas travestir ces paroles mais bon ça a été encore plus violent parce que là je vais être poli on est sur youtube mais allez regardez moi ça c'est assez entre guillemets choquant mais comme je le dis hier ces révélations c'est ce truc assez scandaleux c'est vraiment si on est investisseur du truc on est traité vraiment pour juste la question c'est vrai que le cours est assez bas est ce que c'est le temps de vendre bas on se fait rembarrer on dit allez les prenez votre perte et cassez le cassez vous je crois qu'il ya eu ça bon ça c'est assez ce qui se passe mais étonnamment le cours vivote toujours je pense qu'il est en train de vivre sa vie est en train de mourir d'une lente d'une mort lente bon voilà en tout cas oui parce que ça c'était il y avait quelqu'un qui avait demandé oui c'est alfred toujours le même vidéo de cab a été supprimé non du tout je sais pas pourquoi tu disais ça mais voilà il ya un lien direct merci à croco croco black raisin ne nous avoir mis d'avoir renseigné avant avant moi même notre cher alfred sinon oui alors ça oui bon dans la lignée de jim comment s'appelle la cafard connexion nous a gratifié encore d'une superbe vidéo rétrospective sur une heure où ça parle d'avis jimou face à ses contradictions face à tous les trucs là aussi vous allez en avoir pour votre argent à la rentrée sera chaud dans selon certains retour des des mouchoirs retour éventuellement du vivron enfin bon le bon au cycle ce qui s'est passé l'année l'année dernière on les recycle pour la pour la rentrée 2023 bon bah c'est très bien trop trop bien super anxiogène à souhait parce que ce que nous dit nous dit jim sur de ces derniers live non bon là il ya des commentaires je regarde en diagonale ce qu'il ya des trucs marrant ça a été fait arnaquer par jim ça c'est la question qui tue qu'est ce qui me répond pour à cette question d'avoir arnaqué par dj pour avoir le droit de dénoncer ses nombreux mensonges bah c'est juste bas ceux qui sont légitimes quand même c'est ceux qui se sont fait avoir ceux qui doivent témoigner et le truc paradoxal ils sont silencieux et ceux qui n'ont pas investi un seul centime c'est eux qui gueule le plus mais après oui bon on est assez grand pour constater qu'il ya des choses qui vont qui vont pas lâcher jim sinon voilà alors le sujet du jour c'était hier mathmat qui était monté il nous a dit bah bah il ya le nouveau projet que dit de jim eh ben ça ça existe et c'est ça a été capote ah bon moi j'étais même pas au courant true land alors voilà la promesse est belle générer des revenus revenus passifs grâce à la publicité alors moi je lui ai dit bah il ya rien de mal à générer vous regardez des pubs vous êtes pays généralement bon sont des africains qui font ça parce qu'ils sont en blague de thunes voilà vous êtes pas munéreux 10 entre 10 et 1 euro de l'heure ça marche pas enfin ça ça nourrit pas son âme enfin ça dépend vous habitez parce que si vous faites ça en france vous n'allez pas vous n'allez pas aller loin avec avec un bal et en plus ça doit être limité tu peux faire ça pas faire ça 24 24 j'imagine alors déjà il ya plein truc qui vont pas que chaque mot ne vont pas générer les revues passifs grâce à publicité il ya tout qui c'est vraiment ils ont mis les termes tous les termes qui fâchent juste en voyant chacun de ces termes isolé isolément de façon isolée et bien ça va pas du tout alors je sais pas qu'est ce que c'est que ce truc il ya des belles photos peut pas cliquer dessus ça vendu ah oui on peut défiler comme ça ça vend du rêve donc ça c'est un petit site ou en spray sous shopi faille je pense shopi faille parce que c'est un peu trop bien chaillé passeport vers la liberté bon voilà c'est les termes les termes bien en vogue actuelle et de tout temps la liberté grâce à ce passeport vous pouvez générer des revenus passifs tous les jours regardant l'écran l'écran géant dans le métavers ça va là aussi des tavers s'ils ont pas encore compris que c'est c'est mouru faut attendre le prochain cycle pour que ça revienne là le métavers ça très très mauvaise presse quoique il ya les il ya quand il ya google qui va enfin pas google mais apple qui lance son son masque j'en jouais enfin son casque j'en avais parlé vidéo qui a été très peu vu mais bon c'était quand même une vidéo qualitative j'avais fait le staff j'avais fait des recherches et tout mais bon c'est c'est la vie avec votre avatar sur la place centrale de trueland nous prenons la petite vidéo bon voilà désolé je crois que j'ai attrapé le 719 mais bon là la bonne nouvelle c'est que je suis en rémission je pense que je passais un mois de septembre assez tranquille puisque je serai immunisé et donc voilà les preuves le passé voilà ce qui est absolument je sais pas si vous n'avez pas le passeport mais pas le passeport bon une heure d'annoncer même pas ça c'est 72 balles de l'heure alors par mois par jour attend qu'est-ce qu'il ya une heure par jour à ok oui ok c'est la limite limitation en temps donc vous avez vous pouvez regarder une heure par jour ah oui mais vous pouvez aller jusqu'à huit heures huit heures et générer 500 balles 577 balles par mois attend je vais calculer le taux ça peut être intéressant le taux horaire tu bosses tu bosses 8 heures 8 heures par par mois ça fait combien 8 x 30 240 on divise par 576 mais après faut inverser cette affaire j'arrive pas à faire l'inverse de 04 on va le faire on va le faire la calculatrice là j'ai désolé là c'est vraiment façon 2 balles 2 balles 50 par jour ça c'est ça c'est sans le passeport après vous pouvez payer un petit passeport et là vous on dirait que vous doublez vous non vous doublez pas vous tripler vos gains entre x2 et x3 en une heure et là là c'est intéressant vous gagnez un petit smic 1500 balles 1500 balles par mois c'est pas mal juste en regardant la pub 8 heures c'est un boulot de regarder la pub vous savez alors peut-être qu'ils ont trouvé une petite faille sur les sur les spots publicitaires je sais pas si c'est google ou pas parce qu'il fait effectivement on peut être réminéré mais là je pense que ça s'est démesuré les des sommes qu'on a obtenez votre passeport attendez je vais regarder en bas voilà vous regardez à d'accord vous êtes dans le metaverse vous regardez la pub mcdo ça vous donnez une envie compulsive dans l'acheter de d'appeler votre petit uber et puis voilà on est bien après vous bouffez vous fait ça tranquille bon on allait on a les gueules des gars retenez bien ces gars là vous allez leur voir mais sous d'autres noms j'ai bien l'impression et ça malheureusement bon d'après maths et c'est mouru ça pas ça pas durer longtemps et du passeport alors c'est pas 1000 balles prix du passeport c'est 250 balles si vous prenez avant 31 août ah ouais ça n'a pas fait long feu pas ils ont dû encaisser pas mal un 250 balles par tête pour voir combien de gens sont rentrés dans la magouille pas mal à mal pas mal avant toute chose croyez votre compte sur auton via ce lien la même adresse pour là ça se fait un peu amateurisme ça fait un peu drop liens collés liens hypertexte collés salement parce que vous voyez là ça ne respecte pas du tout la charte graphique qu'on avait là c'était bien bien propre et là on passe à du vieux texte ou trois quatre couleurs noir rouge ouvert voici la fête arc-en-ciel ça fait un peu mal aux yeux et puis voilà vous avez tout vous remplissez tout ça vous envoyez 250 balles évidemment ça va être disparu dans la nature bon on arrive en fin de vidéo c'est dommage on avait tant à dire j'avais mis un dernier truc c'était juste oui bon solenne n'est pas une troll regardez moi ça ce qu'elle nous dit coucou jim je t'adore on l'adore jim effectivement on l'adore mais là là peut-être c'est l'affaire de trop parce que ça ça enchaîne les casseroles mine de rien mine de rien encore un nouveau un nouveau flop de jim c'est on va commencer à se poser des questions à la casserre connexion c'était où c'était ici le dossier là ça peut être une heure mais ça va être 12 heures 24 heures de vidéos sur jim sur toutes les pas d'arnaques mais les sujets plus que douteux parce que bien évidemment lui n'était pas au courant il est de bonne foi et donne l'info faites attention n'avait si c'est pas tout ce que pas plus que vous devez perdre blablabla il donne bien quand même les termes au départ comme ça il se dédouane c'est tranquille ça passe ça passe crème bon bah voilà 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 sombre à faire je vais me faire un peu une auto pub ce soir on va parler d'un projet d'un abonné il va venir sur la chaîne secondaire on va essayer de faire je sais pas peut-être une heure maxi et après j'essaierai d'avoir tout le gars et c'est le retour de la terre plate et oui on avait évoqué ça hier ce soir on revient ça s'il est dispo bon en tout cas je vous dis il ya tout à l'heure tout le monde entre 21h et 22h